Maintenant, c'est l'heure d'accueillir Anne Roumaneuf. Elle est là. Anne Roumaneuf. On est heureux en France maintenant, grâce à notre nouveau président. C'est vrai, il est formidable, il est jeune, il est beau. Il est content de lui, il est jeune, il est beau. On est toujours dans la merde, mais il est content. Il nous a nommé un premier ministre qu'on connaissait pas du tout, Edouard Philippe ou Philippe-Edouard, on sait pas. C'est réversible, comme ses idées. En fait, il fait droite-gauche, donc c'est-à-dire, en fait, Macron est à la droite de la gauche et lui, il est à la gauche de la droite et nous, on est au milieu des problèmes. Non, c'est vrai, Edouard Philippe, il est pas très festif et par contre, Macron, il est content. Par contre, l'autre, on sent qu'il a des soucis. Il a peut-être peur de se faire licencier à cause du nouveau code du travail. Edouard Philippe, 64% des Français ne connaissent pas son nom. C'est qui le premier ministre ? Bah, c'est un barbu qui fait la gueule. Vous savez qu'Edouard Philippe, quand il explique des trucs, on s'endort. Si t'as des insomnies, t'écoutes, Edouard Philippe, c'est un l'exomile ambulant. La ministre du Travail, elle fait pagaie non plus. En même temps, on la comprend. Ministre du Travail, quand il n'y a pas de travail, c'est comme être chroniqueur philo chez Énergie Douce. Au début, Macron, il faisait rien, puis on se demandait quand il allait faire quelque chose. Et maintenant qu'il commence à faire des trucs, on regrette quand il faisait rien. C'est vrai, parce que François Hollande, vous voyez, il faisait rien, mais il le faisait bien. Macron, c'est un président jupitérien. Hollande, c'est un président j'y peux plus rien. Alors là, par exemple, vous voyez, ils suppriment la taxe d'habitation, mais pas pour tout le monde. Ils augmentent la CSG pour les retraités. Ça, ils avaient oublié d'en parler. En fait, ce qu'ils nous rendent, ils nous le reprennent. Donc, en fait, on n'a pas plus. En fait, ils sont en train de nous voler nos mondes pour nous donner l'heure. Non, mais il y a des bonnes mesures, parce que là, ils suppriment l'ISF, parce qu'il faudrait que les riches reviennent. Mais alors, est-ce que ça va les faire revenir ? On ne sait pas. Il a réduit l'imposition des yachts. Donc, si tu as un yacht, tu ne payes plus l'ISF. Ça, ça va aider beaucoup de gens. Les jets privés aussi. Tu vois, vraiment, par exemple, si tu n'as pas de sous pour payer ton pass Navigo, bon, tu t'achètes un jet privé. Il y a une grosse amélioration du pouvoir d'achat des habitants de Saint-Tropez. Non, sinon, c'est bien, parce qu'il nous a fait des ordonnances pour le travail, et mon beau-frère, il était content. Il croyait que le travail serait remboursé par la Sécu. Sinon, il a baissé les APL de 5 euros. Il a dit, oui, 5 euros, c'est rien. Ben, c'est sûr, si tu as un yacht, 5 euros, c'est rien. Alors, les ministres, on ne les connaît pas bien. Il y a Gérard Collomb. J'aime bien Gérard Collomb. C'est vrai. Non, il pleure tout le temps, mais même quand il ne pleure pas, tu as l'impression qu'il va se mettre à pleurer. En fait, Gérard Collomb, avec la tête qu'il a, même quand il t'annonce une bonne nouvelle, tu as l'impression que c'est grave. Sinon, comme ministre, on a Nicolas Hulot ou Chouyaya. Alors, lui, il veut fermer 17 réacteurs nucléaires. Les autres ne sont pas d'accord, donc il va les fermer, mais en 2040. Quand il ne sera plus là. Non, puis on a des bonnes nouvelles, quand même. On a les JO à Paris en 2024. Ça, c'est bien. Hein, c'est bien. On a gagné. Bon, il n'y avait pas d'autres concurrents. Non, puis alors, il y a des gens qui critiquent Macron parce que sa femme a 24 ans de plus. Mais regardez aux Etats-Unis, Trump et Mélania, ils ont 24 ans d'écart. Et là, ça ne choque personne. En plus, ils n'ont pas tant que ça d'écart parce que lui, il a 12 ans d'âge mental. Non, mais ça choque personne. Il faut sortir avec Trump. Vous imaginez coucher avec Trump ? Non, mais il a un physique improbable, quand même, avec cette espèce de renard mort sur la tête. Le mec est président du pays le plus puissant du monde. Personne ne veut dire qu'il a un balai de chiottes orange sur la tête. Si le président américain veut vraiment terroriser les Nord-Coréens, ce n'est pas des missiles qu'il doit leur envoyer, c'est son coiffeur personnel. Alors, d'un côté, on a Donald qui aime les rapports de force et de l'autre, on a Mélania qui se force à avoir des rapports. Mélania est magnifique, tu vois, mais tu sens qu'elle ne respire pas la joie de vivre. En tout cas, à l'étranger, moi, quand je vois Emmanuel Macron, vraiment, c'est notre président, je suis fière. C'est vrai, on est contents. Il représente bien par rapport à celui d'avant. Il n'y a pas photo. Puis lui, il a dépassé le niveau sixième en anglais. Puis il est courageux, Emmanuel Macron. Il n'a pas peur de Trump. Il lui a moitié cassé le bras en lui serrant la main. Et l'autre, comme il l'est cinglé, il l'aime bien. En tout cas, il faut arrêter de se faire des soucis avec la situation économique parce que les experts économiques européens sont formels. La situation économique de l'Europe va s'améliorer à l'horizon 2018. Et ça, c'est très rassurant. Surtout quand on regarde la définition du mot horizon dans le dictionnaire. Ligne imaginaire qui recule au fur et à mesure qu'on avance. Anne Roumanos. Merci, Anne. Anne Roumanos. Anne, racontez-moi ce qui va se passer le 4 novembre à l'Olympia. Je vais fêter mes 30 ans de carrière. 30 ans de carrière. Quelle performance. Non, mais j'ai 52 ans. Qu'est-ce que vous allez retenir comme ça, ces 30 ans de carrière ? Ces 30 ans de bonheur ou 30 ans d'une partie de souffrance et d'inquiétude ? Non, en fait, plus ça va, plus je suis heureuse, en fait. Oui ? Non, mais c'est vrai, j'ai beaucoup plus de plaisir sur scène maintenant parce que c'est vrai, quand j'ai démarré, j'avais 22 ans, j'avais peur, j'avais peur de ne pas y arriver, j'avais peur que ça s'arrête. Et maintenant, je profite, enfin, je ne sais pas, je savoure plus le plaisir. Vous écrivez plus aussi ? Oui. Vous écrivez dans le JDD, toujours ? Oui. Vous êtes toujours sur Europe, le matin, le samedi, dimanche ? Le samedi. En tout cas, quand je consulte mon album de photos personnelles et je tombe sur des photos de mon frère Jean que vous aviez croisées quand il était professeur à Sciences Po à l'ENA, je me dis que... C'est surtout que j'allais le voir parce qu'il vous ressemblait. Oui. J'étais la seule débile au fond du truc et je disais « Ah, il ressemble à Michel Ducarton ! » On le regardait, genre... En tout cas, s'il était là aujourd'hui, il serait fier de vos 30 ans de carrière. Anne-Marie. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, Carla. The French Touch.